Pouf pouf Youtube, petite vidéo pour vous expliquer comment nous rejoindre sur le serveur Arma4Life, le serveur de monsieurrasuper.com Alors tout d'abord, ouvrez une page internet et vous rentrez www.mrrasuper.com Alors, juste pour information, tout ce que je suis en train de vous expliquer ce sera en description de la vidéo Tous les liens en tout cas Donc, une fois que vous êtes sur la page qui s'affiche là à l'écran Si vous n'avez pas encore de compte, d'accord, vous cliquez sur s'enregistrer On va vous demander d'accepter les conditions d'utilisation du forum D'accord, vous acceptez les règles une fois après avoir lu les conditions Ensuite, vous créez un nom d'utilisateur Votre adresse mail, le mot de passe, le steam idée, le pseudo, le prénom, etc. Vous faites enregistrer Et on se retrouve juste après une fois que votre demande d'enregistrement ou d'inscription a été acceptée A tout de suite Une fois que votre demande d'inscription a été acceptée Vous accédez sur le forum par la rubrique connexion Et une fois que vous êtes sur la rubrique connexion Vous rentrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez bien entendu choisi lors de votre inscription Si vous souhaitez rester connecté automatiquement Si vous souhaitez de toute façon rester connecté Vous cliquez là-dessus sur connexion automatique Et ça ne vous déconnectera pas comme ça Donc vous connectez Voilà Une fois que vous connectez Vous arrivez sur l'interface principale du forum D'accord Vous vous retrouvez une messagerie, profil, les membres, une recherche, etc. Une fois que vous êtes là-dessus, vous allez descendre Vous allez retrouver déjà Première information Et un premier lien sur le téléchargement de TeamSpeak D'accord Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est TeamSpeak Je vous laisse aller voir et checker sur internet à quoi ça sert En gros ça sert à converser entre nous En étant in-game comme en n'étant pas in-game Voilà Je vous montrerai ensuite l'interface de TS Vous avez l'adresse du serveur qui est ici TS38.nitrado.net 2.15300 Je vous montrerai où l'inscrire tout à l'heure Vous avez la statue barre du TS D'accord Qui est là Avec les 200 slots, etc. Ensuite quand vous descendez Vous avez ici Deux statuts bar Pourquoi ? Sachez que depuis le 10 mars On a ouvert un deuxième serveur Qui nous permet éventuellement de switcher d'un à l'autre Pour faire des mises à jour Pour faire des mises à jour Ou etc. Si on a des besoins particuliers Vous avez donc un serveur ici Qui est en statut offline Qui est le 62.4.22.66 Avec le port 2302 Et le serveur qui est actuellement online Donc sur lequel les joueurs sont en train de jouer Ou l'IP c'est 5.83.161.61 Avec le port 2303 Vous voyez qu'actuellement dans la statue barre Il y a 15 joueurs sur un total de 80 D'accord Qui sont connectés Voilà D'accord Donc si jamais vous ne savez pas sur quel serveur vous connectez Et hop un petit tour sur le forum Ici vous savez quel est le serveur qui est online Et sur lequel il faut jouer D'accord Ensuite vous rentrez dans Arma for Life Première chose à faire Règlement général Règlement général du serveur D'accord Donc bien lire l'intégralité du règlement Vous avez des choses qu'on va vous demander Dans la candidature Qu'il va falloir mettre à l'intérieur D'accord Candidature civile Je ne vais pas vous spoiler Parce que ce n'est pas l'intérêt L'objectif c'est que vous lisiez Au moins une fois correctement Tout le règlement D'accord Il n'est pas très difficile D'accord C'est juste en gros des rappels Voilà D'accord Une fois que vous avez fait ça Hop Retour arrière Retour arrière encore D'accord Ensuite vous allez dans Recrutement civil D'accord Une fois que vous êtes dans Recrutement civil Vous descendez Et là Dans Pour nous rejoindre Dans le sujet Vous avez pour nous rejoindre Qui a été créé par Alex Vous cliquez dessus Et là vous avez un modèle De candidature à respecter D'accord Donc tout simplement Qu'est-ce que vous faites Et bah Hop Vous surlignez tout ça Vous faites un copier D'accord Vous lisez bien ce qui a marqué Ensuite Ici D'accord Pour ne pas vous faire Refuser votre candidature Pour des bêtises Lisez bien ça Une fois que vous avez fait ça Vous revenez en arrière Comme je viens de le faire Vous faites poster un nouveau sujet Une fois que vous avez posté Un nouveau sujet Enfin une fois que vous êtes ici Vous marquez dans votre petite Candidature De machin D'accord Une fois que c'est ça Vous descendez Vous faites un coller D'accord Donc dans les informations Qu'on vous demande Tout simplement Je vais mettre en plus grand Voilà Dans les informations Qu'on vous demande Donc une présentation IRL Donc ce que vous êtes Dans la vie IRL Prénom Âge Ville Profession Disponibilité Votre présentation Idgame Avec un pseudo RP Non prénom Attention au pseudo Que vous choisissez Encore une fois Lisez bien Les règles du serveur Votre temps de jeu Sur Arma Les serveurs Sur lesquels Vous allez jouer Est-ce que vous allez jouer Aussi en médic Rebelle Police Ou que civil D'accord On va vous demander Votre Steam ID D'accord Là Vous avez un guide Pour savoir Comment trouver Votre Steam ID Ensuite Quand vous avez Votre Steam ID Vous avez Forcément Votre GUID D'accord Pareil Vous avez un guide Pour le trouver Alors A défaut D'accord Pour trouver Votre Steam ID Tout simplement Vous allez ouvrir Je ne vais pas vous le montrer A l'écran Vous ouvrez L'application Steam D'accord Vous irez Sur votre pseudo Dans votre pseudo Vous avez Profil Vous cliquez Sur profil D'accord Une fois Que vous êtes Sur votre profil D'accord Vous faites Un clic droit Sur la page Vous avez Copier l'adresse De la page D'accord Et Ensuite Vous avez ça Attention Cependant D'accord A ne pas Faire un collet Tout bête Pourquoi Vous êtes nouveau Sur le forum D'accord Si vous mettez La moindre La moindre Adresse Internet Vous allez être Refusé Donc ce qu'on vous demande C'est juste votre Steam ID D'accord Donc c'est les chiffres Qui commencent par 76 Donc commencez pas à mettre Une adresse Internet Parce que ça va vous refuser Donc c'est juste les chiffres Pour votre VUD Vous avez tout simplement A suivre le guide Et c'est pareil D'accord Ensuite Qu'est-ce qu'on vous demande On vous demande De mettre votre profil Steam En public Normal On est obligé de regarder A qui on a affaire Donc c'est pour ça Qu'on vous demande De mettre votre profil Steam En public Ensuite TeamSpeak 3 Et microphone Est-ce que vous avez téléchargé TeamSpeak Est-ce que vous avez un microphone D'accord L'un et l'autre Sont obligatoires Forcément Vous conversez avec d'autres gens En jeu Ou sur le TS Donc le TeamSpeak Si vous n'avez pas de microphone Ça ne sert à rien D'accord Et ensuite Connaissez-vous Le terme StreamStalk Ça je vous laisse Aller regarder sur internet Ce que c'est Et Expliquer avec vos mots Ça ne sert à rien De faire un copier-coller Bête et con Expliquer avec vos mots Et ensuite Dernière chose Qu'on vous demande C'est motivation Quelles sont vos motivations Tout simplement Pour nous rejoindre Sur le serveur Une fois que vous avez fait ça Vous faites tout simplement Envoyer D'accord Vous avez ensuite Votre Tout simplement Votre candidature Qui apparaît Ici Que faire ensuite ? Et bien Tout simplement Attendre qu'un support Ou un staff Accepte votre candidature Ou tout du moins Réponde à votre candidature D'accord On se retrouve Juste après Allez Petite ellipse Terminée Juste pour vous Montrer grosso modo Les messages Que vous pouvez avoir Là j'ai pris une candidate Au hasard Sur le forum D'accord Une candidate Qui a été acceptée Vous voyez que par exemple Anthony Qui est un des supports Sur le serveur A accepter la candidature Donc voilà ce qu'on va vous répondre Typiquement Alors ce sera pas du copier-coller Comme ça Ça varie en fonction du support Mais le fond reste le même D'accord ? On va vous dire Candidature acceptée Passent sur l'ETS Pour un entretien D'accord ? Alors l'ETS C'est le TeamSpeak On switch donc Sur le TeamSpeak D'accord ? Sur le TeamSpeak Donc voilà C'est ce que vous avez On va retrouver Vous faites connexion Se connecter Une fois que vous êtes là Vous rentrez l'adresse Que je vous ai donné tout à l'heure Sur le Sur le Le forum Tout simplement Alors attendez Je vais vous le Je vais vous le montrer A l'écran Ça va être plus Ça va être plus simple Voilà D'accord ? Donc ça c'est la fenêtre Qui apparaît à l'écran D'accord ? Donc se connecter Vous rentrez donc l'adresse Par défaut Que je vous ai montré tout à l'heure Sur le forum Que vous retrouverez sur le forum Et dans la description De cette vidéo Votre pseudo Alors attention Le pseudo que vous avez Doit être le même Que in-game D'accord ? Voilà Une fois que c'est ça Ensuite Et votre mot de passe Vous faites connexion Et là Bam ! Voilà Vous vous retrouvez sur Le TS2 Du clan SuperHalfAction Donc du forum Une fois que vous êtes là Vous descendez Vous descendez Vous descendez Jusqu'à La rubrique Ou le channel Entretien Une fois que vous êtes Sur le channel Entretien Vous mettez dans Double-cliquez Dans attente Entretien D'accord ? Vous lisez bien la description Si besoin D'accord ? Et vous attendez là Tranquillement Qu'il y ait un support Qui vienne vous voir Pour un entretien TS D'accord ? Une fois que l'entretien TS Est terminé D'accord ? Vous allez tout simplement Est white list Et vous aurez la possibilité De nous rejoindre Donc sur le serveur Une fois que Une fois que L'heure de reboot Sera passée Pourquoi ? Parce qu'à chaque reboot Vous avez la liste Des mises Des joueurs Qui sont mis à jour Voilà Petite ellipse Et je vous montre Sur le Sur le Le jeu Comment ça se passe Ensuite pour vous connecter Petite info Aussi au passage Que j'ai oublié Sur le serveur On utilise le Task force D'accord ? Donc Je vous mettrai le lien Dans la description D'accord ? Une fois que vous cliquez Sur le lien Il faut impérativement Le Il faut impérativement L'installer D'accord ? Je vais vous mettre Ce lien là Qui sera dans la description D'accord ? Ici vous avez Le lien Pour télécharger Le task force D'accord ? Donc vous cliquez dessus Et ensuite Apparaît Une Voilà Une page Comme celle-ci D'accord ? Une fois que vous aurez téléchargé Une fois que c'est ça Donc vous avez Un Fichier Enfin Un dossier Task force radio Vous cliquez dessus Ensuite vous avez Un dossier qui s'appelle Team speak Vous double cliquez dessus Et ensuite Un Tout simplement Une application Un programme Qui s'appelle Task force radio Pointe S3 Plugin Vous double cliquez dessus Ça va vous installer Le programme Vous installez tout par défaut Vous n'avez rien d'autre à faire Une autre chose Qui est importante Aussi bien évidemment C'est De télécharger Le mode Arma for life Le lien est dans la description De la vidéo Une fois que vous cliquez Sur ce lien D'accord ? Vous avez ici Un onglet S'abonner Vous cliquez dessus D'accord ? Et ça va commencer A vous télécharger Le mode Via steam Donc ça C'est par le workshop C'est le plus facile A faire D'accord ? Éventuellement Pour ceux Qui utilisent Arma 5 Je vous invite A chercher Sur internet Comment on fait Le mode C'est Arma for life Voilà Tout simplement On se retrouve Tout de suite Avec le launcher Une fois que vous êtes Ensuite sur le launcher D'Arma Donc vous avez lancé Arma 3 D'accord ? Vous avez bien entendu Fini de télécharger L'addon Arma for life D'accord ? Télécharger le task force Etc Une fois que vous lancez Donc Arma D'accord ? Vous arrivez sur le launcher Qui est ici à l'écran Vous avez Accueil Actualité Paramètres Mode battle eye Serveur Vous cliquez sur Mode Comme ici à l'écran D'accord ? Et ensuite Vous verrez Donc dans les modes Activés Pour jouer sur notre Serveur Il faut qu'il y ait Uniquement Le mode Arma for life De cocher Et rien d'autre D'accord ? Ensuite Une fois que c'est Comme ça Alors attendez Attendez Vous allez ensuite Sur le serveur D'accord ? Sur l'onglet serveur Sur l'onglet serveur Donc Vous allez dans L'onglet internet Voilà Qui est ici En blanc Une fois que vous êtes Là dessus Vous cherchez Monsieur Rassuper Et vous trouvez Arma for life Le serveur Qui est online Cliquez dessus Vous avez ensuite Toutes les informations Qui apparaissent à l'écran Le nombre de joueurs Etc 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 Ensuite Pour en revenir Au mode Je vais vous montrer Je vais vous montrer Tout simplement Ce que Alors Voilà L'heure à laquelle Je tourne cette vidéo Le jour où je tourne Peu importe Voilà Ce qu'on a Quand on revient Dans l'onglet Mode D'accord ? Donc vous double cliquez Sur Arma life Enfin même pas Vous double cliquez pas Vous avez juste A cliquer dessus D'accord ? Et vous avez En fait Le statut Qui apparaît Pour savoir Comment est votre mode Est-ce qu'il est à jour Est-ce qu'il est prêt Etc D'accord ? Une fois que c'est ça Vous revenez Sur l'onglet serveur Voilà Vous trouvez Toutes les informations Sur le serveur Arma for life Vous cliquez Ensuite Vous double cliquez Dessus Et vous arrivez Ensuite A une page Ceci Alors Si vous avez Apex Ou un autre Vous pouvez configurer Le mode Pour vous connecter Avec les modes Que vous avez acheté Le DLC Que vous avez acheté Si c'est pas le cas Vous cliquez sur Garder la sélection En cours Et se connecter On se retrouve Ensuite In game Pour vous montrer Comment ça se passe Voilà Mon jeu Arma C'est lancé Alors Si vous connectez Via le launcher Au serveur Directement Vous ne passerez pas Par cette case Départ De Arma C'est juste Pour vous montrer Qu'il y a Possibilité Aussi D'accéder Au serveur Via La page D'accueil D'Arma En fait Vous allez Tout simplement Dans multijoueur Navigateur De serveur Vous allez dans Connexion Et là Vous tapez L'IP du serveur Qui est En ligne D'accord Et là Vous le retrouvez Exactement Avec le même Nombre de joueurs Tout ce qu'il y a Les informations Etc Je me connecte Dessus Voilà Ça se lance Donc Si vous partez Du launcher Directement Pour vous connecter Sur le serveur Vous arriverez Exactement A la même page Ça se lance Ça se lance Et vous arrivez Sur le lobby D'accord Une fois que vous êtes Arrivé sur le lobby Donc vous voyez Tous les gens Qui sont connectés Etc Etc Vous ira directement En civil Pour commencer D'accord Vous comprendrez Une fois que vous avez Votre entretien TS Pourquoi vous ne pouvez Vous connecter Qu'en civil Au début D'accord Une fois que c'est ça Vous choisissez Votre slot Vous faites OK Et vous allez Tout simplement Vous connecter Au serveur Et apprendre A découvrir Le serveur Qu'on vous propose Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Tout simplement Si vous avez Le moindre souci Ou la moindre question A me poser Ou à poser un support Vous êtes les bienvenus Sur le TeamSpeak Ce qu'on a vu Tout à l'heure Voilà Je vous laisse Youtube J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et surtout Vous aura aidé N'hésitez pas D'ailleurs A me le signaler Sur les commentaires De la vidéo On se retrouve Très bientôt En jeu N'hésitez pas A checker Aussi Les autres vidéos Sur Youtube Ciao Bye bye Tchou tchou les gars